De plus en plus, les internes sont confrontés à des cas très diverses, aussi bien sur des bovins que sur des petits ruminants, voire des fois des espèces un peu plus exotiques, comme des camélidées. L'internat en clinique des animaux de production consiste en une année d'approfondissement des connaissances et des compétences pour des jeunes vétérinaires qui se destinent à exercer le métier de vétérinaire en santé des ruminants. Pour acquérir ces compétences et ces connaissances, on offre divers exercices, à la fois de la clinique, donc les internes suivent les animaux aussi bien en consultation et en hospitalisation, afin d'acquérir à la fois des compétences et des connaissances en médecine individuelle, en chirurgie, mais ils sont aussi amenés à sortir à l'extérieur en élevage, faire des suivis, alors aussi bien des suivis de reproduction, des suivis d'audit ou des suivis sanitaires, cette fois-ci pour acquérir des compétences en médecine de population. Oui, c'est une année qui est assez chargée, car en plus de ces deux types d'activités, à la fois en dedans et puis à l'extérieur, ils ont des semaines destinées à du travail personnel, pour faire des recherches bibliographiques, pour rédiger des cas cliniques, mais aussi pour faire un travail rédactionnel de rapports, à la fois des rapports d'hospitalisation ou des rapports de visite, en lien avec toutes les activités qu'ils réalisent. Depuis deux ans, on est dans des nouveaux locaux, ce qui nous permet d'offrir des meilleures conditions, à la fois de consultation, mais aussi d'hospitalisation pour les animaux, des meilleures conditions de travail pour le père personnel, donc aussi pour les internes. Et pour le coup, on voit le nombre de cas qui viennent en consultation ou en hospitalisation augmenter peu à peu, d'année en année. Donc de plus en plus, les internes sont confrontés à des cas très diverses, aussi bien sur des bovins que sur des petits ruminants, voire des fois des espèces un peu plus exotiques, comme des camélidées. Les internes, en fait, sont intégrés à l'équipe pédagogique, qui est constituée à la fois d'enseignants, dont certains sont spécialistes européens, mais aussi en contact au quotidien avec les praticiens hospitaliers et avec les assistants hospitaliers. L'internat peut être un premier pas vers une spécialisation, car par après, on peut commencer un programme de résidence pour finalement essayer de devenir spécialiste européen en médecine bovine. D'un autre côté, ça peut être aussi une année d'approfondissement pour des gens qui n'ont peut-être pas assez confiance, qui cherchent à acquérir un peu plus de savoirs, un peu plus de savoir-faire par rapport aux informations de base qu'ils ont acquis durant les cinq premières années à l'école, voire durant la sixième année, s'ils ont pris les productions animales. Si vous voulez travailler en rural et que vous avez envie d'approfondir un peu vos connaissances, rejoignez l'équipe du CHUV animaux de production au travers d'une année d'internat en Clinique des Réminis. Sous-titrage Société Radio-Canada